Les experts ont averti que le monde fait face à une guerre sans fin alors que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, pousse le Liban vers un destin sanglant semblable à celui de Gaza. Israël se prépare à une attaque du Hezbollah, où les civils pourraient devenir des victimes collatérales si les tensions éclatent, selon d'anciens officiers du renseignement. Après que le Hamas a mené l'attaque brutale sur le sol israélien en octobre dernier, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase de conflit jamais vue auparavant. Israël s'est engagé à éradiquer le Hamas et à déferler sur la bande de Gaza, où dix mois de guerres et de frappes aériennes ont tué des dizaines de milliers de personnes. Le réseau de groupes soutenus par l'Iran dans la région, notamment le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, se sont tous mobilisés contre Israël depuis lors. Suite à la série la plus récente d'assassinats de terroristes de haut niveau par Israël ces dernières semaines, la crainte d'une grande guerre s'est encore intensifiée. Un ancien responsable du renseignement israélien avertit que la violence, qui a toujours fait partie du Moyen-Orient, ne mène nulle part. Il affirme que malgré les efforts d'Israël, le Hamas et le Hezbollah ne disparaîtront bien le pas, car les idéologies radicales ne s'éteindront pas. Cela signifie que le Liban pourrait faire face au même sort que Gaza, alors qu'Israël tente d'arrêter le Hezbollah. Mais cela plongerait le Moyen-Orient encore plus profondément dans un état de guerre permanente.